Rappel-toi que pour être efficace durant une immobilisation, tu dois respecter trois règles. Être stable, l'action du poids du corps qui maintient ton partenaire au sol, et t'es saisi aux épaules ou aux hanches de façon à t'accrocher. Ces trois règles ont un même objectif. Faire en sorte que ton partenaire ne s'échappe pas et reste bien immobilisé durant un certain temps. Mais le retournement est un moment critique, durant lequel ton partenaire peut s'échapper. C'est pour cela qu'une attaque efficace est une attaque qui prépare l'immobilisation. Des trois règles nécessaires à une bonne immobilisation, il y en a deux qui se préparent avant même le retournement. La première, c'est l'action du poids du corps, qui est présente en continu de ta position d'attaque jusqu'à l'immobilisation. Si tu affaiblis l'effet du poids du corps sur ton partenaire durant tout ce temps, ton adversaire peut en profiter pour s'échapper. La deuxième règle est la saisie. Remarque sur la vidéo que l'endroit que tu saisis pour supprimer un appui ou faire un bras de levier, te sert aussi de point d'accroche lors de l'immobilisation. Inutile de lâcher ton partenaire une fois retourné. Tu tiens déjà ton partenaire là où tu seras accroché à lui une fois immobilisé. En somme, tu commences déjà à l'accrocher avant même de le retourner. Ceci fonctionne très bien avec des suppressions d'appui, des bras de levier, mais aussi en combinant les deux comme tu vas le voir sur cette vidéo. En résumé, le poids du corps doit agir en continu du retournement à l'immobilisation, et les saisies nécessaires au retournement ainsi qu'aux immobilisations peuvent être les mêmes. En résumé, le poids du corps